Et coucou j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo ce coup-ci Pas pour les tops de l'année 2007 Parce que je vous l'ai déjà fait Je vous mettrai un petit i Mais pour les flops parce que mine de rien J'achète pas mal de choses, je reçois pas mal de choses On m'offre pas mal de choses Et des fois il y a des choses qui ne me conviennent pas du tout Alors des fois c'est pas parce que le produit est mauvais C'est juste parce qu'il ne convient pas à mon type de peau ou à mes attentes Mais des fois c'est vraiment parce que le produit est pas top Donc on va voir ça ensemble On va en parler ensemble Et vous me direz votre avis en commentaire Puisque je sais que pour certains produits Il y en a qui vont hurler, qui vont dire Non moi c'est dans les tops de l'année Enfin bref, je vous connais par coeur Donc let's go Donc on va passer de suite au produit cheveux Premièrement il y a les petits shampoings secs Vous savez mes shampoings secs favoris c'est les bâtisses Ça fait plusieurs années Donc je ne l'ai pas mis dans les tops de 2017 Parce que ça fait ouh oui que c'est temps J'ai découvert cette année le Chlorane Donc le shampoing sec à l'avoine Au lait d'avoine pardon Il y a une couleur un petit peu chair Enfin une couleur qui est censée pas marquer etc Qui est vraiment bien Mais en soi pour le prix Sachant qu'il est le double du prix du bâtisse Je ne trouve pas que ça soit fou Je trouve qu'il part très vite Ça c'est une petite miniature Mais je ne trouve pas que ça soit fou Voilà je bof Bof sur mes cheveux en tout cas C'est pas la folie Ça fait pas trop ton de son job Ça donne pas du volume comme les bâtisses Et par contre le côté un petit peu cher C'était bien parce qu'il n'y avait pas de traces blanches Et un par contre que j'arrive même pas à finir les gars C'est le Miracle Dry Shampoo Donc Magic Instant de chez Aussie Shampooing sec pour cheveux normaux à gras Il est encore plein J'arrive pas En fait c'est C'est une sorte Vous le verrez peut-être pas d'ici Mais c'est une sorte de liquide C'est pas une poudre Donc c'est vrai que ça marque pas Mais du coup ça donne l'effet vraiment poisseux Mais comme si on avait mis Je sais pas une huile ou quoi Au niveau de notre cuir chevelu C'est pas du tout Bien Pas du tout Bien 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 Du tout du tout du tout Et ça fait pas du tout son rôle de shampoing sec Parce que ça met beaucoup de temps à sécher Et une fois que c'est sec C'est poisseux C'est pas C'est pas volume C'est rien Donc voilà Je sais pas si c'est le Mega Instant Qui est comme ça Et les autres sont différents Mais en tout cas je me risquerais pas A en acheter d'autres Parce qu'en plus je pense qu'ils sont pas donnés Donc non Non Et ensuite ce petit produit C'est le Unique One Donc Traite mon cheveu 10 bénéfices De chez Revlog Je pense que la but Plein de chaînes À un moment c'était ultra connu Tout le monde se battait pour les acheter Etc C'est un produit que je vais tester en 2017 Je n'arrive pas J'ai essayé sur cheveux mousés Sur cheveux mouillés J'ai essayé avant mon shampoing J'ai essayé sur cheveux secs J'ai essayé pour redensifier un petit peu mes cheveux Entre deux shampoings Rien n'y fait C'est un truc qui sent l'alcool Je trouve Moi ça me déshydrate mon cheveu Ça fait poisseux C'est horrible Pourtant j'essaye d'en mettre un tout petit peu Et non J'y arrive pas Sur moi c'est horrible Sur mes cheveux c'est horrible Donc je sais pas Dites moi votre avis Parce que je sais qu'il y en a qui utilisent tout le temps Mais sur moi c'est horrible Je sais pas si c'est le produit qui est arrivé ou quoi Mais horrible Ensuite on va passer au soin visage Vous savez dans mon dernier gros swap avec Amandine Elle m'avait envoyé plein de produits garniers J'ai testé Vous voyez Je ne peux pas C'est à dire que ma peau ne supporte pas Pourtant j'ai pas la peau ultra sensible J'ai la peau sensible Mais c'est pas ouf ouf A chaque fois j'utilise ça J'ai la peau déglinguée Déshydratée Qui me tiraille C'est une horreur Alors que d'habitude ça m'arrive quasiment jamais Donc je ne peux pas J'ai essayé les crèmes etc C'est pas possible C'est pas pour moi Si vous avez la peau sensible Fuyez ce genre de produit Pourtant c'est mon type de peau etc Y'a aucun soucis Mais voilà Je pense qu'il y a de la compo qui est juste pas top Et que ma peau ne supporte pas Ensuite on parle toujours des soins Premièrement ces petits soins Si les masques cheveux de nuit De chez Sephora Alors quand tu le laisses poser Que quelques heures Et que tu le rinces Pourquoi pas Mais j'ai essayé une nuit entière Mes cheveux c'était de la paille J'ai sorti le truc Mes cheveux étaient horribles C'est à dire que J'avais l'impression de m'avoir mis un masque Qui allait détériorer mes cheveux quoi C'était horrible Je ne sais pas Je n'ose même pas faire cela Parce que du coup je ne sais pas Si ça va me convenir Donc je vais pouvoir faire vraiment comme ça vient Tout aller devant moi Là sur mon lit Bref Donc ensuite Y'a les petits Yankee Candle Vous savez que Yankee Candle J'adore J'adore les jarres J'adore les Comment ça s'appelle Les tartelettes Mais je déteste ça Les petites Vous savez les chauves plats comme ça Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est ultra cher Pour ce que c'est Déjà un Ça brûle très très rapidement Et deux Je trouve que ça ne sent pas Ça ne vaut en aucun cas Une tartelette ou une jarre Un soin ensuite Pour le corps Pareil que j'avais vu dans le swap Avec Amandine C'est du coup La lotion après rasage Pour le corps Pour les jambes surtout j'imagine De chez Dr C'est vrai C'est vrai Donc c'est pour faire etc Voilà c'est censé du coup Apaiser le feu du rasage Ou de l'épilation Et c'est censé hydrater Voilà comme en boum Après rasage Pour le visage Pour les hommes Comment vous dire Que ça m'a brûlée C'est Je n'ai pas compris Ça m'a brûlée Ça m'a déshydratée J'avais les gens Dans un état horrible Et encore heureusement Que je n'ai pas mis Sous les aisselles Parce que je pense Que j'aurais perdu Les aisselles Bref En plus c'est super pas pratique Parce que c'est En fait c'est C'est super liquide Il y a une petite opércule Mais c'est super liquide Donc mettez ça dans un flacon On pompe quoi Quand c'est liquide comme ça Là tu dois verser Un petit peu machin Et tout Un autre soin visage C'est le créateur De halle sur mesure De chez The Body Shop En fait c'est Un produit qui est essentiel C'est un petit peu Autobronzant Pour le visage Un petit peu le décolleté Mais surtout le visage Je vous ai présenté Dans mes tops Un de chez Clarins Que j'adore J'ai essayé celui-là C'est pas possible C'est pas possible Déjà je suis orange Et en plus ça me fait Des marques Des taches Des traînées etc Je ne peux pas Je ne peux pas C'est pas possible C'est pas fait pour moi Je pense que je suis trop blanche Pour ça Pareil dans le même esprit Je ne l'ai plus Mais je l'avais en petit C'est le petit masque de nuit De chez Garantia Qui est aussi autobronzant Vous savez J'ai montré Deux produits Garantia Dans mes tops de l'année Je les adore Mais celui-là Je vous le déconseille A 30 000% Parce que Il était vraiment Déjà c'était pas grave Ça collait C'était un masque de nuit Et j'avais des traces avec Mais comme jamais J'ai vu dans ma vie Donc voilà Ces deux produits-là Autobronzants Je ne conseille pas du tout Et pourtant l'autobronzant J'en ai vraiment Utilisé des tas Donc je peux vous dire Que je les étale bien Etc Mais là Horrible Une petite base de maquillage De la marque s'empare Et c'est le Glamshot Matte Perfection Je ne sais pas Si ça existe encore Je l'ai acheté sur un site Beauté privé ou autre Je ne sais plus Bref Et en fait C'est un petit correcteur De teint transparent Matifiant Je ne comprends pas Ce produit C'est à dire Qu'en fait Il marque pas là Mais il marquait Sur le site Etc C'est quelque chose Que tu dois mettre seul C'est à dire Qu'il ne faut pas mettre De fond de teint dessus Ni de poudre Etc Sinon ça marque Donc quel intérêt Quand je vais dire À part l'été Je l'ai testé cet été Quand je mets pas de fond de teint C'est une horreur Ça me déshydrate C'est Je ne sais pas Je ne comprends pas Ce produit Je peux même pas le finir Je pense que je vais le jeter Parce que ça fait un petit moment Que je l'ai Mais j'ai l'air Résilé en 2017 Et c'était une catastrophe Ensuite Un produit Qui était Un gros top Au départ Et qui est devenu Un gros flop Je vous explique C'est la marque Alexandro International Pas oublié Et du coup C'est un vernis semi-permanent Eux ils appellent pas ça Comme ça Ils appellent ça Un vernis à ongles UV LED Ils m'ont repris sur Instagram De dire Un vernis à ongles UV LED C'est un vernis semi-permanent Enfin Bref C'est pas grave C'est du coup La gamme Strip Lac Et c'est leur vernis semi-permanent Je vais même pas le dire Ils m'ont bloqué Et du coup C'était la teinte 08 Nude Elegance C'était mon vernis semi-permanent Nude favori Je le mettais tous les jours J'ai réussi à le finir Comment voulez-vous finir Un vernis semi-permanent Ça ne sèche pas J'ai réussi à le finir Je l'ai racheté J'étais trop contente Machin et tout Je l'ai acheté au magasin Je suis contente J'arrive chez moi Je me dis Oh ce soir je le mets Mais elles ne sont pas beaux Etc Je le mets C'est mon préféré Je loupe Et là Qu'est-ce que je vois Que c'est pas le même Je me dis What Je relis bien La couleur Je vois bien Nude Elegance Sauf qu'au lieu de mettre 08 C'est marqué 108 Je me dis Oui mais c'est pas une grande différence 108 Ils ont bien 1 Parce qu'ils ont changé leur magasin Enfin voilà quoi Et non en fait Le 108 Nude Elegance C'est un vernis à ongles Qui est de la même couleur Mais transparent Du coup Pas du tout le même effet Parce que celui-là Était ultra opaque Tu pouvais vraiment faire une couleur Que l'autre C'est pour faire une fringe J'ai été déçue Mais en tant que cliente Là j'étais vraiment cliente Je l'ai pas reçu gratuitement Machin et tout Celui-là aussi je l'avais acheté J'étais tellement déçue Que je me suis dit Je n'en dis plus Et ensuite C'est que du maquillage Toutout Premièrement Deux Eyeliner blancs Alors J'adore les eyeliners blancs Parce qu'après Tu peux faire un petit dégradé Tu peux mettre des paillettes Etc Enfin voilà Pour les trucs un petit peu plus artistiques Comme je fais C'est cool Sauf que ces deux-là M'ont déçue Parce que les eyeliners blancs C'est très très dur à faire Parce que le pigment blanc Est très très dur à A dompter On va dire Premièrement C'était un eyeliner De chez Rimmel Le color précise Eyeliner tracer On en a un En blanc Alors lui Ce qui est bien Ce qui marque pas du tout C'est à dire que Vous voyez C'est du blanc transparent Au bout On n'arrive même plus à marquer Enfin voilà C'est quelque chose De totalement inutile Vous voyez J'arrive à l'enlever comme ça Tout va bien Donc voilà Il marque pas Le noir est très certainement Très très bien Mais le blanc Passez votre chemin Essuie de chez NYX Quand même Parce que je trouve En fait A chaque fois que je le porte Il s'effrite Mais c'est une horreur C'est à dire que ça Ça tombe Ça pluche Donc non J'adore le noir De ce game là Mais le blanc Il ne l'achetait pas J'adore En parlant eyeliner Je sais que Calmez vous Je sais que tout le monde Il y en a même Qui vont marceler Et m'insulter en commentaire Je pense Pour moi Le gros flop C'est le Tattoo liner De chez Calvandy Sur moi Alors quand je vois Les résultats Sur les clientes Ou sur les copines Je me dis Mais on ne porte pas Le même liner Ce n'est pas possible Les gars C'est à dire que Sur moi Il est gris Il ne tient pas Il ne l'accroche pas Alors que j'ai des copines Le noir Il tient super bien J'ai essayé Je l'ai porté Plusieurs jours Je l'ai montré même Il est vraiment gris Dès que je le porte Il est gris Sur moi Je ne sais pas Peut-être que c'est le pH De ma peau Ma peau bien Mais sur moi Ça ne va pas Donc voilà Je le trouvais précis Bien Mais à chaque fois Je le porte Ça ne tient pas En fin de journée Limite J'en ai plus J'ai un gris clair Alors que sur plein Entre vous C'est génétique Je ne comprends pas Mais pour moi C'est un flot Ensuite après Le liner Le mascara C'est un mascara De chez Rimmel Le volume check Le côté check C'était bien Parce que du coup Il était toujours frais C'est bien Mais autant ne rien mettre C'est à dire Que à chaque fois Que j'en mettais J'avais l'impression De ne rien mettre Donc voilà Après moi Je suis très compliquée En mascara Mais celui-ci Il ne m'a pas du tout convenu Un produit De chez Benefit Vous connaissez Mon amour Benefit C'est je pense Le seul produit Que je n'aime pas Chez eux C'est le Hoola Mais du coup Le Hoola liquide Vous savez Je ne comprends pas Ce produit Je ne comprends pas C'est à dire Que bon L'été Si tu en mets Sur tout ton visage D'accord Ok Mais si tu veux faire Un peu de contouring Ça s'estompe très mal C'est très orangé Ça n'a rien à voir Avec la poudre Hoola Je trouve qu'il n'y a pas Du tout de sous ton orangé Et je voulais aussi Le mélanger à mon fond de teint Parce que j'ai des compréments Qui sont un peu trop clairs Pour moi Ça se mélange très mal Je n'arrive pas A utiliser ce produit Je ne comprends pas ce produit Et je trouve qu'il devrait Être plus fluide Parce qu'il marque vraiment Enfin Je ne suis pas fan C'est je pense Le seul produit Pellifit Que je n'aime Je ne sais pas Si vous avez vu cette vidéo Si vous ne l'avez pas vu Je vous mettrai mon petit i J'ai fait un crash test Avec le maquillage Primark J'avais acheté du coup Ce petit fond de teint Ma Perfect Color A 3,50€ En en porcelaine Enfin voilà Petit fond de teint Comme ça Qui ne paye pas de mine Le résultat était plutôt pas mal Mais je n'ai jamais eu Autant de boutons De ma vie C'est à dire que le lendemain J'avais la peau déshydratée J'avais la peau qui tiraillait Et j'avais plein de boutons Donc voilà Je ne le conseille pas Non, non, non L'achète pas Même si c'est 3,50€ Allez en grande surface Acheter du Rimmel Ou acheter du Maybelline Ou acheter du Sephora Parce que là C'est pas possible J'ai eu une poussée de boutons Ça fait longtemps Que je n'avais pas fait une allergie Ou un truc comme ça Un produit Je vous l'avoue Que ça m'a Demi fait peur Ensuite on va terminer par les lèvres Premièrement un produit Too Faced Pareil Ça doit être le seul produit Too Faced Que je déteste Parce que j'adore Too Faced Et du coup C'est le Lip Injection extrême J'ai bugué Et en fait Je l'aime beaucoup Je trouve que l'effet est joli Mais j'ai l'impression Que mes lèvres Ne sont plus aussi nettes En fait Sur le contour J'ai l'impression Que ça m'a un peu Je sais pas C'est peut-être une impression Mais depuis que je l'utilise pas mal Et bah mon contour des lèvres N'est plus aussi nette qu'avant C'est une interrogation Mais du coup je ne le porte plus Et à la fin Il me piquait trop Je le supportais Donc voilà Un produit aussi Que j'ai pas du tout aimé C'est de chez Kiko C'est le rouge à lèvres Deezer Donc double touch Il y a un côté du coup Rouge à lèvres liquide mat Et un côté glossy Alors ça me dessèche Ça colle C'est horrible Je peux pas Je l'avais acheté il y a très longtemps En solde Et je l'ai reporté pas mal en 2017 Pour me dire Est-ce que je le jette Est-ce que je le jette pas Je vais le jeter Parce que voilà En plus il commence à être vieux Je vais pas le jeter une copine Parce que c'est un produit que j'aime pas du tout Et ensuite MAC m'avait envoyé Ce petit kit magnifique Du coup tu as le rouge à lèvres Et le crayon à l'intérieur J'étais trop contente Vous connaissez mon amour Pour les rouge à lèvres MAC Donc j'ouvre tout le petit truc Nanana et tout Et je teste Le rouge à lèvres Comme d'habitude Gros top C'est le Ruby Woo Et il est magnifique Enfin voilà Les rouge à lèvres MAC C'est vraiment L'un de mes rouge à lèvres Enfin classiques Préférés Mais le crayon Alors moi Quand on est parlé des crayons Depuis des années Des crayons MAC à lèvres Depuis des années Je trouve que c'est une catastrophe Ça ne marque pas C'est pas du tout En plus c'est très sec Et ça tient pas Donc je ne comprends pas Je ne comprends pas Toutes ces filles Qui nous les conseillent Depuis des années Plusieurs fois J'ai failli craquer En me disant Je vais en acheter un Etc Si vous voulez un bon crayon A lèvres Allez chez Urban Decay Ou Make Up For Ever C'est 30 fois mieux Là en fait Il est super sec Et du coup Comme c'est sec Et bah c'est pas la même couleur Que le rouge à lèvres Parce que c'est plus en transparence Un peu plus rose Voilà Dans ce petit kit Il y a un gros top Et un gros flop Bon écoutez Voilà les chants Pour tous ces petits flops Ou gros flops Des fois Je vous l'avoue Ou des fois Petite interlocation Sur ce qu'on produit Je vous l'avoue aussi J'espère en tout cas Que ça vous a plu N'hésitez pas à me dire ça En commentaire Et à me dire vous Quels sont vos gros flops De l'année 2017 Je vous souhaite encore Une très très bonne année 2018 Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis A très bientôt